Des travaux de stabilisation sur la route Sombang-en-Gamb Bienvenue sur Flash Info, votre source d'actualité fiable et rapide. Aujourd'hui, une nouvelle importante émane du ministère des travaux publics au Cameroun, concernant la route Sombang-en-Gamb, dans la région du littoral. Cette route vitale, reliant les localités de Sombang-en-Gamb sur une distance de 55,11 km, est sur le point de connaître une transformation majeure. En effet, le ministère des travaux publics a annoncé des travaux de stabilisation sur ce tronçon, dans le cadre d'un projet visant à améliorer l'infrastructure routière dans plusieurs régions du pays, dont l'Ouest, le Sud, l'Est et le littoral. La particularité de ces travaux réside dans l'utilisation d'un produit stabilisant innovant appelé EcoRoad. Ce produit est testé dans le cadre d'une planche d'essai entre les localités de Engamb et Lipoc, sur une section spécifique de la route. Cette planche, réalisée récemment, vise à évaluer la stabilité du sol et à garantir la circulabilité de l'axe routier en toute saison. Cette initiative est une bouffée d'air frais pour les usagers réguliers de la route Sombang-en-Gamb. En effet, ces travaux promettent d'améliorer significativement la qualité de l'infrastructure et d'assurer des conditions de circulation optimales, contribuant ainsi au développement socio-économique de la région. Dans un contexte marqué par un événement tragique, à savoir le décès de David Etau, le père du président de la Fédération camerounaise de football, FCAFU, cette annonce revêt une importance particulière. Les obsèques de David Etau sont prévus pour le samedi 13 avril 2024 à Engamb, et le représentant du président Paul Biya, Oswald Babock, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, y prendra part. Restez connectés à Flash Info pour toutes les mises à jour sur ces travaux de stabilisation et d'autres actualités cruciales. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des développements à venir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des développements à venir.